yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 25e épisode de ma carrière fifa 21 sur PS5 toujours et encore avec le PSV et regardez cette magnifique affiche qu'on a en premier lieu le Bayern Munich face à nous donc ils viennent jouer chez nous pour commencer après on jouera bientôt chez eux regardez parce que c'est assez proche voilà on les rejoue à l'extérieur le 3 novembre donc ça va être une double rencontre assez compliqué où il va falloir essayer de prendre le maximum de points même si ça va être très compliqué d'en prendre ne serait-ce qu'un seul on va tout faire pour en tout cas ça risque d'être une belle affiche un beau match et sûrement pour l'instant le le meilleur en tout cas contre la meilleure équipe qu'on qu'on a pu jouer depuis le début de ma carrière on va voir niveau info qu'est ce qu'on a pas grand chose j'ai l'impression info club l'équipe de la semaine on est dedans ok ça c'est pas mal du tout qu'on y soit jeffries enchaîne des buts et devient le chouchou de son entraîneur ça aussi c'est parfait et après les autres les autres infos on avait vu donc c'est pas mal les gars ce qu'on propose jusqu'à présent en tout cas au PSV endoven on est quand même à 12 matchs joués et 14 buts 10 passes décisives ce qui fait de nous il me semble le meilleur buteur actuellement le redivisie du coup est-ce qu'on peut rêver mieux je ne pense pas en tout cas le redivisie on verra après ce match d'abord on se concentre sur celui du Bayern et après en fin de vidéo je vous conseille de rester parce qu'il ya le gros choc face à l'ajax Amsterdam pour clôturer cet épisode mais d'abord on y va contre le Bayern Munich je suis chaud je vais tout donner les gars j'espère vraiment qu'on va réussir à faire un résultat on va découvrir leur équipe trouvez moi une faille dans cette équipe mais trouvez moi une faille Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Sergio Ramos, Rafael Varane, Luca Hernandez, Goretzka, Sergio Busquets, Niabri, Kingsley Coman, Tolisso et Robert Lewandowski je ne vois pas par où on peut passer il n'y a pas un seul défaut dans l'équipe il n'y a que des monstres le milieu terrain ça ça va pas arrêter une passe les ailiers c'est aussi rapide que l'éclair les latéraux aussi très 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 bon la défense ils sont piqués les deux du Real tranquillement Neuer rien à dire et on a aussi Robert Lewandowski celui-là vous le connaissez ça va être incroyable ce match très très compliqué à mon avis jouant 4-2-3 à tirer et nous regardez on est déjà fatigué je ne sais même pas si on va pouvoir durer tous les matchs on va tout donner en tout cas on a Mario Gutsu qui les connaît un petit peu qui pourra j'espère nous apporter un petit peu d'expérience pour ce match parce que franchement je vois pas comment on peut le gagner on va tout donner en tout cas on part du principe qu'on peut le gagner parce que si on part du principe qu'on va le perdre c'est perdu d'avance là je pense qu'on va se regarder les cinématiques les gars pour ce match on va se battre à l'extérieur si jamais ça vous plaît pas je les regarderai pas mais ouais on va regarder un petit peu quelle belle affiche je sais pas du tout si c'est le vrai stade du PSVN20 avec quel on joue vous me direz en commentaire les gars en tout cas regardez ça Ramos Neyer incroyable il va falloir qu'il nous pousse les supporters aujourd'hui parce que il va nous en falloir du courage pour sortir vainqueur ou alors avec un match nul de ce match allez c'est parti messieurs les musiciens musique s'il vous plaît on attend ça m 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 incroyable ce joueur incroyable lewandowski radé à qui on serre la main mesdames et messieurs on va voir ça la poignée de main attention qu'il me fasse pas trop mal sur la poignée de main Sergio Ramos ce qu'il est costaud oula je suis tout petit à côté New York qui me calcule même pas on va lui montrer que quand je vais marquer dans ses filets il va falloir commencer un petit peu à apprêter attention à moi parce que je suis dangereux je vais essayer de l'être on va voir la compo tranquillement notre 4-4-2 favori les remplaçants c'est pas top mais en tout cas sur le papier on n'est pas dégueu après c'est sûr que face à cette équipe du Bayern Munich on est tout petit à côté mais vraiment on est on est on est là on va essayer de faire le maximum ok ils ont un carton jaune Sergio Ramos et Joshua Kimmich ça peut être pas mal qu'ils soient pas là au retour même le banc il est monstrueux j'ai vu du Sané j'ai pas trop vu mais incroyable ok les gars on est parti pour ce match de ligue des champions face au Bayern Munich va falloir être solide sur les défenses parce que les une deux il les enchaîne et là il est tout seul Lewandowski Lewandowski est tout seul ah les gardiens bien je veux garder encore ok je l'ai je l'ai les gars c'est bon très bien tu m'as vu en profondeur la fin de frappe oh non dommage putain ok j'ai du champ je tente le central à terre les gars oh dommage belle idée mais malheureusement y'avait personne attention là dessus quand même attention de pas faire surprendre attention non dans le trou oh la 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 ça va être très très compliqué Sergio Busquets qui marque et ben si c'est lui qui marque les gars j'imagine même pas si c'est les autres qui tirent j'imagine même pas si les autres il s'est mis entre les deux il a bien trouvé l'espace et le gardien je l'en veux même pas avec tout ce qui nous a sorti depuis le début de la saison c'est pas sur celle là que que je vais lui en vouloir c'est compliqué les gars vraiment compliqué de prendre ce premier but mais on va tout faire hein mais c'est chaud ok on y va on lui met tu m'as vu en profondeur je l'attends du droit oh la 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 belle frappe du droit m'emmanuel neyer qui s'interpose encore c'est pas fini tu m'as vu je lui mets bien joué décale en bas tu m'as vu au centre tu m'as vu ça tu m'as vu oui la tête superbe quelle action si c'est ça qu'il faut faire comme action on les fera pour venir à bout du bayern munich voilà ma célébration devant ce bayern et cette foule en folie quel centrimaniel à la tête elle est pas du tout placé pourtant je l'avais croisé mais c'est dedans c'est l'important new york qui a été surpris et voilà tu vois tu me voyais pas quand tu m'as serré la main mais là incline toi face à cette tête mon grand incline toi voilà magnifique ce qu'on a fait 1 1 les gars face au bayern munich deuxième but pour ma part en ligue des champions j'aurais jamais cru dire ça mais on peut le faire et on va essayer de le faire allez les gars 41e bien joué ok c'est la mi-temps les gars un but 1 pour l'instant c'est un super match qu'on propose dans les deux camps franchement c'est équilibré je trouve même si c'est sûr qu'ils doivent avoir un peu plus de possession je trouve qu'on joue bien les contres et que franchement on les inquiète pour l'instant on a fait deux trois frappes notamment moi je pense qu'on a fait deux tirs cadrés ok c'est lui qui mène un zéro ouais comme il nous l'a dit le le commentateur à un moment donné mais ça c'est pas très bon pour nous c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un grand match on va voir détail du match à la mi-temps vous voyez les gars franchement n'est pas dégueu c'est pas une prestation pourrie qu'on propose un tir un cadré un but pour eux c'est logique ils sont efficaces trois tirs trois cadrés un seul but pour nous mais c'est déjà ça on l'a mis au fond des filets 45% de possession donc franchement c'est pas dégueu du tout faut qu'on continue les gars et espérer vraiment mettre ce second but et venir à bout de cet adversaire incroyable attention attention les wandos qu'il a il est pas hors jeu il est pas gardien super non pourquoi on dégage mais pourquoi on dégage comme ça déjà qu'on encaisse la faute attention les gars attention couffrant malheureusement ils sont de grandes erreurs oh non putain c'était sûr mais c'était sûr ça se voyait à deux kilomètres qu'à l'avoir but putain ce qu'il a mis ce qu'il a mis comme couffrant j'hésite à aller dans les cages du temps mais bon c'est pas réaliste maintenant son franchement je sais même pas si je l'aurais eu il est tellement bien tiré entre les deux défenseurs et le gardien il est masqué au départ et c'est compliqué l'autre il se tourne alors qu'il est professionnel et qu'il a joué en bundesliga franchement contre ceux sur ce coup là pas top c'est pas mal pas mal pas mal j'aurais dû m'avancer les corps oh là là j'étais bête j'étais dans le feu de l'action j'avais encore un petit peu la place mais en vrai il était proche en vrai il était proche à la laisser pas finir un peu on peut espérer un truc on se bat on se bat allez allez oh putain encore mais le mais non c'est pas possible elle encore oh là là c'est pas possible les corps là dessus et voilà à la défaite de buzain les gars on peut pas dire qu'on s'y attendait pas mais franchement qu'envoi le match en lui même franchement il y avait largement moyen mais largement largement d'obtenir un nul voire une victoire j'ai beaucoup raté de mon côté ce qui nous a malheureusement fait perdre ce match j'ai envie de dire après il a mis un coup franc venu d'un autre monde pas sûr qu'il met en vrai mais bon il a mis dans fifa pas besoin de rager mais ouais il y avait moyen de faire le nul voire voir la victoire largement je pense que les statistiques seront assez assez correctes en notre en notre faveur on va voir ça 8 7 de notes déjà donc c'est pas mal voilà les gars 7 tirs 7 cadrés un seul but 4 tirs 3 cadres et 2 buts c'est l'efficacité encore une fois qu'il a remporté aujourd'hui et malheureusement c'est c'est pas notre fort on va dire en ce moment c'est beaucoup sur ça qu'on perd c'est dommage c'était un très beau match par contre je regrette pas et ouais on espérera pourquoi pas aller faire quelque chose chez eux au retour c'est pas grave les gars ça arrive de perdre surtout contre contre le bayern ça va arriver plus d'une fois en tout cas on va s'attaquer directement à ce second match les gars deux redivisées on va essayer de se faire une petite victoire pour remonter le moral qui est face on va voir ça ok zwolf zwol ok zwol et après on finira par le match face à l'ajax amsterdam allez c'est parti ok mais du coup on va s'attaquer à ce deuxième match face à pc zwol les gars malheureusement ouais un petit peu déçu de cette rencontre face au bayern petit effet de 1 petite mais lourde lourde niveau point malheureusement après il ya le retour comme je l'ai dit on peut on peut essayer de faire un truc au retour on sait on sait jamais de quoi est fait demain on va voir niveau info qu'est ce qu'on a de nouveau si on a deux trois petits trucs psv la course au titre continue voilà avec les trois stars j'ai envie de les j'ai envie de dire de l'équipe moi gotsu et sa vie on va essayer de porter notre équipe jusqu'à la victoire les gars allez on va s'attaquer à ce match sans plus attendre face au 14e pour vraiment se remettre dans le bas et prendre trois points qui vont nous concerter dans dans cette première place on va dire et nous remettre sur pied après cette défaite allez attend un petit peu vas-y ok je vais me décaler vers le second poteau et je vais la demander allez c'est la mienne voilà très beau but la reprise de volets on a mis de la force de la puissance c'est ce qu'il fallait pour mettre ce but et c'est ce qu'on a fait sixième minute est déjà le premier but de cette rencontre qui est signé par moi même très beau centre millimétré j'ai pris mon temps je savais que ça allait faire but si je m'appliquais c'est ce que j'ai fait voilà les filets qui ont tremblé sous cette pluie magnifique les gars allez on continue comme ça on va chercher ces trois points parce qu'on en a besoin pour cette première place au pire je suis là bien joué je t'ai vu en bas l'arrière droit ohlala dommage t'avais bien trouvé attention en profondeur les gars il est tout seul allez un tac heureusement qu'il en met au dessus heureusement pour nous attention premier avertissement les gars bien joué je t'ai vu en haut allez belle cette passe oh dommage encore bien joué parfait les gars pour l'instant on gagne 1 à 0 au terme de la fin de cette première période j'ai envie de dire c'est pas mal on peut largement mieux faire j'ai peut-être caché deux trois ballons en attaque qui aurait pu nous coûter en plus l'égalisation heureusement ça c'est pas fait ok on voit Feinurte qui eux mènent 2 à 1 à la mi-temps donc il faut qu'on assure de notre côté aussi pour pas se faire passer devant juste avant le match face à l'Ajax tant attendu on va juste voir vite fait les statistiques trois tirs deux cadrés pour nous et un seul but avec 55% de possession et eux quatre tirs trois cadrés 0 but donc attention ils tirent beaucoup quand même et ils peuvent marquer donc faut qu'on essaie de d'assurer ses trois points rapidement attention les gars quelqu'un dessus s'il vous plaît ohlala heureusement qu'il a fini sur le poteau celle-là allez tu m'as vu au bien joué ce centre ça revient reprise de volet dommage 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 ok les gars j'ai pas compris désolé je vous reprends que maintenant on est sorti alors qu'on était en pleine forme en vrai de vrai dommage on finit ce match sur ça du coup on va simuler on va pas se prendre la tête à regarder victoire 1-0 donc parfait pour nous on a fait dans l'ensemble un assez bon match statistiques assez équilibré au niveau de la possession et des tirs le 1-0 qui reste quand même assez logique parce que même si on n'a pas tiré je trouve qu'on avait on avait vraiment beaucoup ballon surtout devant leur surface donc on aurait pu marquer à maintes reprises tant mieux qu'on gagne ce match parce que ces trois points sont importants comme je le disais juste avant face à la jacques samsterdam il va falloir aussi les gagner ces trois points qui sont troisième les gars et c'est c'est vraiment l'adversaire à battre donc c'est une horde son premier mais ils ont bien sûr un match d'avant sur nous hop là je vous montre ok et du coup c'est le choc attendu psvh à samsterdam que demander de plus les troisième face au second j'ai envie de vous dire c'est parti les gars on va juste enlever ça ok c'est parti pour le dernier match de la vidéo face au tant attendu ajax amsterdam les gars on va tout casser allez c'est parti pour ce beau duel face à la jacques amsterdam les gars pour clôturer cette vidéo on va voir un petit peu leur équipe je crois que c'est à l'heure ouais je crois que c'est celui que je connais je sais plus son prénom les gars sébastien il me semble je suis pas sûr ils ont du david neres du antoni du classon qu'est ce que je connais d'autre pas grand chose je pense qu'ils ont dû changer de trois trucs parce que ça fait une saison que s'est passé cette équipe là elle a dû être rebâti plusieurs fois mais il ya quand même des noms qu'on connaît même s'ils sont à un tel niveau et au même nombre de points que nous quasiment ça veut dire que qu'ils sont chauds et qu'ils sont pas là pour pour perdre ça tombe bien nous non plus ça va être un beau duel les gars j'espère que vous êtes chauds je vous conseille de vous installer paisiblement avec à manger et à bord parce que là on va voir sûrement l'un des plus beaux matchs de notre saison pour l'instant en tout cas à voir ce que ça va donner allez je crois qu'on est à domicile ouais ouais domicile voilà on a putain il prend vraiment leur maillot allez c'est parti ok ok ça passe pour l'instant on revient on revient on revient on revient on revient et on la tente dommage j'ai voulu tenter directement l'exploit avec quelques gestes techniques c'est pas grave première occasion les gars on les fait un petit peu trembler pas mal du tout ce qu'on propose tu m'as vu tu m'as vu en profondeur ok on se bat allez allez c'est pas fini tu m'as vu bien joué je la retends du gauche ou la frappe surpuissante dévié par le gardien dommage j'aurais peut-être dû m'avancer un tout petit peu mais vraiment elle était vraiment bien la frappe sinon il a sort du bout des doigts bien joué au gardien les gars c'est pas fini ça va rentrer allez dommage allez je peux m'avancer je peux lui mettre en bas je peux lui mettre en bas il m'a revu je la remets en retrait oh non moi je pense que c'était le bon choix en plus attention profondeur oh non oh tout le monde a été surpris moi le premier de cette passe putain la passe millimétrée qui les fait mener un zéro du coup c'est dommage parce que vraiment domine dans ce match ça fait pas longtemps qu'ils ont la possession est vraiment là la passe franchement le défenseur qui regarde même pas le ballon et du coup regarde que le joueur et se prendre au piège sur cette passe et après la finition malheureusement gardien très compliqué c'est là à sortir on va pas bien vouloir avec tout ce qui nous a sorti par le passé comme je le répète mais ouais attention parce que déjà 1 à 0 avec Mohamed Kudius faut faut y aller maintenant au duel bien joué oh non dommage j'allais la demander pour enrouler c'est dommage les gars franchement je trouve qu'on est au dessus moi il reste pas si mauvais que ça attention vu qu'ils ont marqué un but surtout mais vraiment je nous sens capable de sortir de ce match avec une victoire ou au moins un nul ça c'est sûr on va voir ça niveau stats ce que ça dit un tir un cadré un but quatre tirs trois cadrés zéro but voilà comme je vous ai dit ils ont un petit peu de possession ces dernières minutes mais mais sinon quand c'est nous qui l'avons on fait de bonnes choses avec parce qu'on fait des tirs ils sont cadrés la plupart et maintenant il faut que ça rentre malheureusement c'est ça l'étape au dessus pour pouvoir égaliser et gagner ce match donc on va y aller et on va tout faire pour bien joué tu m'as vu on s'appuie en bas compliqué tu m'as vu on va écarter ce jeu vous l'avez vu il est tout seul je tente la passe en profondeur il peut me la remettre si jamais les bloquer si jamais les bloquer allez la fin de frappe on la met en retrait encore oui l'égalisation on l'a été on a été la prendre cette égalisation à la 51e minute les gars beau travail de ma part j'ai trouvé des coéquipiers sur cette action je me suis pas précipité pour tirer j'ai pris mon temps j'ai essayé de faire au mieux et voilà dommage que je vois que la fin de l'action la fin de frappe la frappe contre et là ça me revient dessus et pas de chichi je l'envoie direction la lucarne ça part pas vraiment plein lucarne mais par plus au milieu en tout cas le gardien il est battu c'est le principal très content de ce but à l'arraché ah ça fait plaisir allez on va laisser le gagner ce match on a les armes pour attention attention là attention au centre attention au centre oh non conscient qu'un mais non mais non oh il avait raté la balle il avait raté la balle je crois que c'était anthony oh non ah c'est cruel an anthony c'est lui qui fait le centre putain il avait raté on va revoir là on va mieux voir oh c'est con c'est con il tacle et il regarde même pas la balle où elle est ah là là tu l'as vu en bas super je l'ai ouvert l'espace tu m'as vu tu m'as vu bien joué allez le drag bar pour revenir en arrière on lui a la frappe qu'il a envoyé la magnifique magnifique mario gotsu qui montre toute son expérience qu'il peut nous apporter les gars de bundesliga on va le revoir le drag back pour me remettre en position de jeu et là la frappe c'est là et par lucarne je peux vous l'assurer qu'elle par lucarne extériorisée elle est à peine contrée je crois pas si lucarne en vrai mais elle est surpuissante extériorisée magnifique il y avait tout dans cette frappe de mario gotsu bien joué les gars c'est pas fini on peut partir avec les trois points j'en suis sûr et certain puis le but contre notre camp et on y va allez bien joué ok c'est complètement raté on la remet en arrière oh la la le football le football qu'on aime voir avec ce but magnifique ma lucidité et la sienne qui nous permettent d'inscrire ce troisième but pour nous et pour ce championnat qu'on va aller gagner à la fin de cette saison j'en suis certain regardez la mauvaise relance et là j'attends bien parce que je sais que il va me suivre le défenseur central et surtout que rosario va pouvoir rentrer dans cet espace c'est ce que j'ai fait la passe en arrière personne ne l'a capté sauf lui et moi on était connecté sur cette action et le but est magnifique les gars soit son dix-huitième minute son premier but à rosario n'est pas ma première passe décisive ça c'est sûr dans ce club et dans ma carrière on continue comme ça les gars il reste douze minutes on va la chercher victor non attention attention il part attention il part oh il est hors jeu heureusement classe ce n'est hors jeu sur celle là tu m'as vu je vais leur faire perdre du temps moi t'inquiète pas pour ça t'inquiète pas pour ça je suis passé je suis passé là dessus hop là la petite faute quand même c'est pas grave il a pas vu l'arbitre en vrai il n'avait pas pélo mais bon on leur a fait perdre du temps les gars magnifique match magnifique victoire bien joué à nos adversaires parce que franchement on a proposé un très beau spectacle aux supporters et à vous même les viewers les gars j'espère que ce match vous aura plu en tout cas on va voir les statistiques mais je pense qu'on a quand même été au dessus malheureusement pour pour l'ajac c'est heureusement pour nous j'ai envie de dire tant mieux on va voir ça 10 de notes déjà 100% de tirs cadrés ça c'est vraiment très très bien j'ai raté seulement deux passes dans le match je commence vraiment à m'améliorer là dessus je commence à jeter moins de ballons on va voir également les statistiques de ce match 8 tirs 7 cadrés 3 buts donc c'est logique et 1 tirs 1 cadré 2 buts parce que le second but c'est un but contre son camp malheureusement c'est pas grave en tout cas ça a été un très beau match même s'ils ont pas beaucoup tiré on va dire ils avaient pas mal de possessions voilà ouais ils avaient 59% de possessions nous c'était plus les tirs c'est notre fort en tout cas ça fait victoire 3 buts à 2 et du coup après ce très beau match on va voir le prochain match de la prochaine vidéo les gars on va simuler jusque là jusqu'à ce match face au Bayern Munich et là malheureusement pour nous on se déplacera à l'Allianz Arena donc au stade du Bayern Munich pour ceux qui savent pas même si je pense que la plupart le savent ce très beau stade dans lequel on va jouer sûrement un des plus beaux pour l'instant qu'on est fait ça ce sera dans la prochaine vidéo les gars dans la prochaine vidéo on aura également ce match face à Wilhelm II en championnat à l'extérieur et on finira par ce match face au FC Eumen ok désolé pour les prononciations encore une fois qu'est-ce que je voulais voir on va faire peut-être un point classement ce qui nous intéresse avant de finir cette vidéo voilà c'est ce classement qui nous permet de prendre la tête avec aucun club qui a le même nombre de points que nous on va dire ouais on est à 31 points avec 10 victoires annulée une défaite très beau ratio on a également Feuillenourde juste derrière avec 30 points on a également l'Ajax Amsterdam avec 28 points et AZKalmar qui n'ont toujours pas perdu quand même on avait fait un nul nous contre eux souvenez-vous si vous n'avez pas vu la vidéo je vous conseille d'aller la voir c'était un très beau match également eux ils sont aussi à 28 points du coup donc c'est toujours aussi serré entre les 4 premiers les 4 fantastiques très beau duel qui se prépare pour cette saison les gars je suis très content que ce soit serré comme ça ça va épanouir tout le monde on va dire et ouais sinon qu'est-ce qu'on a d'autre on va voir côté info peut-être Rosario ok une victoire 3-2 face à l'ennemi vraiment pas mal j'ai pas trop vu les joueurs du mois mais je pense que j'ai toujours pas été joueur du mois on va voir les meilleurs de la semaine est-ce qu'on y est bien sûr qu'on y est dans les meilleurs de la semaine Jeffreys PSV qu'est-ce qu'on a d'autre Rimenes qui a signé au Bayern ok ben il va jouer contre nous ça veut dire j'espère qu'il va pas être trop fort on verra ça de toute façon dans la prochaine vidéo comme je l'ai dit élection du mois d'octobre on est sélectionné pour faire partie pourquoi pas du joueur du mois d'octobre ok il y a beaucoup de joueurs de ZKM et on a aussi Koxu de Feyenoord ça on verra dans la prochaine vidéo également qui sera le re-élu en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker comme d'habitude pour le référencement vous abonner pourquoi pas attendre ces 400 abonnés ce serait magique même si c'est vraiment extrêmement bien où on en est aujourd'hui je suis très content du contenu que je vous propose même si je peux pas tout le temps mettre la 1080p pour l'instant parce que c'est compliqué j'ai pas la copour malheureusement on attend la fibre où je suis donc hâte qu'elle arrive et de vous proposer un contenu encore meilleur et surtout dans de meilleurs délais parce que même pour le rendu vidéo c'est compliqué de proposer des vidéos dans un temps imparti tous les deux jours c'est très compliqué donc j'essaie de faire de mon mieux les gars j'espère que ça vous plaît en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo rendez-vous pour la prochaine pour ce choc face au Bayern Munich et sur ce je vous dis à la prochaine merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous